L'invité du jour, le jour, c'est l'investissement. Il est un organisme public créé depuis 1995 et en 2020, il a fêté ses 25 ans. Qui représente cet organisme ? Le directeur général, M. Abdelbasset Rami, qui a presque 20 ans, même plus que 20 ans d'expérience. C'est Abdelbasset qui a presque toute sa carrière été dans l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Demche est représentant de la FIPA Tunisie, Bureau de Londres, Bruxelles, après directeur principal de la promotion des secteurs à technologie évoluée au sein de la FIPA, bien sûr. Et depuis janvier 2019, il est devenu le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, FIPA Tunisie. Et surtout maintenant, on en a beaucoup, beaucoup besoin de l'investissement FITUNIS, l'investissement étranger. Il est à signaler, Zéda Elil, le FIPA, à 5 représentations à l'étranger. Pari, Colonnaie, Mélan, Madrid et Londres. Il y a vraiment une grande présence européenne, si on peut dire les choses comme ça. C'est le moment où on n'a jamais, si on peut dire les choses comme ça. par les investissements, par les économies en Tunisie. Et pas qu'à l'arrêt, elle est en recul, si on peut dire les choses comme ça. Ce n'est pas qu'en Tunisie, bien sûr, c'est un peu partout dans le monde, mais on voit le poids qui est vraiment très pesant en Tunisie, vu le contexte actuel qui vit notre pays. C'est un peu bas, j'ai essayé de faire une petite introduction de la FIPA, mais j'aimerais, si je vous écoute à ce propos, comment on peut définir la FIPA et ses actions et son champ d'intervention, s'il vous plaît. Donc, les trois missions, qu'elles continuent à le faire depuis 1995, elle a une expérience de plus de 25 ans, donc on a fait le 25e anniversaire. Donc, c'était une répartition géographique, c'est un peu à l'instar de la FIPA. On a été organisé par groupes de pays et de pays. Après, avec la mondialisation, on a adopté une démarche plutôt sectorielle, donc on a fait une démarche plutôt secteurielle, oui, c'est vrai. On a fait une démarche plutôt sur les écoles que nous aimons travailler sur les écoles. Et la vérité, cette démarche jusqu'en 2017, c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Bien sûr. Donc, on a fait une démarche, on a fait une démarche plutôt diluée. On travaillait surtout avec nos propres moyens. Donc, on a fait une démarche, que ce soit au niveau événementiel, ou même à l'approche sectorielle de démarchage et de contact direct avec les entreprises. Donc, on a fait une évaluation aussi bien au niveau du siège FITONUS sur toutes les représentations. On a fait une forte présence à l'international. On avait même à certains moments des bureaux en Amérique du Nord. Malheureusement, on a fait des décisions depuis les années 2000, 2004, 2010. Au Canada, on a fait des décisions. Bien sûr. Mais on a fait un peu dans les perspectives, dans les plans peut-être pour relancer notre présence à l'international et les renforcer. Donc, on a fait des décisions. Et on a fait des décisions sur l'évolution d'autres domaines de l'évolution à l'adromes ou de l'économie, c'est vrai qu'on a vu des décisions, C'est tout à fait. Le secteur bancaire, le consulier, le consulier qui est ici, qui a eu lieu le ministère et le ministère. Ils ont rapport avec le consulier, parce qu'il y a eu d'autres éditions. Ensuite, je vous invite à vous. Vous avez bien sûr le rôle d'information, le contact qui est en place. le conseil, l'accompagnement et l'appui c'est sûr que je suis à ta'amler avec les gens de la même façon et de l'investissement même humain je ne sais pas je ne sais pas qu'on a pas ta'amler avec une grande entreprise avec une grande entreprise avec une petite entreprise quoique qu'on a une petite entreprise qu'on a une petite entreprise il faut voir il faut voir l'investissement par rapport aux investisseurs qui ont eu il faut avoir une stratégie pour une entreprise pour une entreprise il faut qu'il soit plus et qu'il soit plus il faut qu'il soit plus il faut qu'il soit plus pendant 4 ans ou 3 ans pour qu'il soit plus représenté au Bishy Hrubli Mitharayb il y a eu qui est en train de faire et il y a eu qui est en train de faire et il y a eu deux localisations ou il y a eu des autres nous le FIPA elle est face à ces problèmes là en ce moment comment vous pouvez faire et comment vous avez fait jusqu'à présent pour exister et continuer à travailler sereinement avec les entreprises de l'investissement est très grande pour une question vous pouvez nous remercier la reprise le FIPA c'est la reprise qui est la fracation des investisseurs étrangers. Je dis que c'est le recours à l'expertise externe, c'est-à-dire qu'elle va faire appel à des cabinets spécialisés pour l'aider. Je ne peux pas les coordonnées des entreprises, on peut les avoir sur internet, on peut acheter les bases de données, mais le plus important c'est comment s'introduire auprès des décideurs des entreprises étrangères. Bien sûr, bien sûr. Et nous avons émergence de plusieurs cabinets ces dernières années, les hommes spécialisés dans les générations, les générations de prospects, des cabinets. Donc on a décidé de se concentrer sur le cœur du métier de FIFA et sur le contact direct des entreprises. L'objectif est d'identifier des investisseurs étrangers potentiels, parce qu'ils nous ont accès à l'économie du Québec pour l'aider. Donc, la stratégie est de l'agence de la promesse et de l'investissement extérieur. Tu as dit qu'on a fait... Dans le cas, nous avons mis en contact avec les employés, les employés de l'agence de promotion de l'investissement extérieur. Donc, on se charge le principe tout à fait, c'est les investisseurs étrangers. On se charge en Afrique, mais avec les employés de l'agence de l'agence, les employés de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence d'agence de l'agence de l'agence. Merci. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est important d'un終en de la savant nature. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 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 une approche. On est conscient du rôle que peuvent jouer les compétences tunisiennes à l'étranger. On est conscient de ce rôle que peuvent jouer les compétences tunisiennes à l'étranger. On est conscient de ce rôle que nous avons tous les compétences tunisiennes à l'étranger. Nous avons des bases limitées qui se limitent aux compétences tunisiennes. Ce sont des hommes d'affaires, des investisseurs, des influenceurs, des responsables dans des entreprises et des investisseurs. dans les pays, mais l'objectif est un défi pour avoir une base dans le domaine. Il y a une école de l'étranger. Il y a une école de l'étranger. Nous allons mettre dans l'étranger. Il y a une école de l'étranger. Nous travaillons sur des projets. L'objectif est de positioner le tunisiennes en tant que le site attraque. La crise de l'étranger est une école de l'étranger. Il y a une école d'étranger. Le investissement Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. 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 Bien. Bien sûr. 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 Bienso end up. Pour l'élaboration d'un livre blanc Pour l'autorité compétente Pour l'éducation Pour l'éducation Avec des recommandations concrètes Concrètes والله إن شاء الله L'وقت Jerebina Barcha N'khali l'eklima l'akhirani Abul Kul Saita Abdelbasta Ghanmi Direktur general de la FIPA L'yom habibina n'ahkkiw anvizismant tounizi Surtout ab tounizya Habibina chajou Habibina nefoumuch N'ahkkiw kifish n'ajmou A'naqle ": A'naqonu ufciji ב� abon i hologram Encharda E'nexudo A'naqwat A'naq...? A'naqане су ut E'neq ge A'naqso A'naqdam Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.